Ah, la voilà ! Léonidas s'intègre bien ? Il contribue grandement au moral des nôtres. Mais les éclaireurs disent que la mainmise de Perséphone sur l'Elysée reste ferme. Il faut vraiment détruire ses ressources. Alors, finissons-en. Tu sais, je commence à croire que l'Elysée n'est pas si mal, quand tu t'y trouves. Oui, si tu n'étais pas amoureux d'Aphrodite, si tu ne cherchais pas à déposer la reine et si tous les autres n'étaient pas morts, l'Elysée serait parfaite. Non, ce que je veux dire, c'est que tu apportes de la vie à un monde de mort. Enfin bref, nous avons là un souci. Naturellement. Les gardes de Perséphone ont coupé des lignes de ravitaillement, envahi des repères, des secrets qu'elle n'aurait pu connaître sans une source d'information chez nous. Nous pensons qu'il y a un espion dans nos rangs. Qui ? D'abord une messagère. Elle a été envoyée vers un de nos campements avec des informations cruciales. Comme elle ne revenait pas, on a dépêché un éclaireur. Le campement avait été massacré et on ne l'a pas retrouvé. Ensuite un forgeron. Les soldats adorent discuter pendant qu'on affûte leurs lames. Nous pensons qu'il a pu entendre certains de nos projets. C'est un bon début. Perséphone devrait savoir que tout le monde peut jouer à ce jeu. Un de mes agents fait désormais partie du cercle des intimes de la reine. Si tu ne veux pas que je tue accidentellement ton agent, dis-moi qui c'est ? Murmure, les violettes ne poussent qu'en hiver dans l'Elysée. Tu pourras tuer quiconque ne répondra pas, aussi froid que le cœur d'Hadès. Très poétique. Maintenant, dis-moi où trouver la messagère et le forgeron. Ils habitent tous les deux au village. Reviens quand tu en auras fini. ... ... ... ... ... ... ...